bonjour et bienvenue sur ma première vidéo du jeu concernant du jeu Hearthstone Heroes of Warcraft alors je suis un débutant ça faut être clair dans les autres let's play que je fais j'ai un but finir le jeu enfin c'est finir le jeu la plupart du temps là je sais pas quel est le but je dois avoir alors ce que je vais faire c'est me donner comme objectif de de mettre chaque chaque monstre enfin non chaque comment on appelle ça bon chaque deck a au moins un niveau 10 donc après on verra je vais donc je vais faire quelques entre quelques parties d'entraînement retour donc je vais d'abord créer un deck je vais faire un deck pour un shaman au hasard peu importe de toute façon je les ferai tous alors ça c'est une grande difficulté que j'ai moi c'est la création de deck dans les jeux de cartes oui ça me convient ça ça me convient ça voilà oui pourquoi pas pour l'instant on le prend bon je peux toujours prendre ça me plaît pas trop ça ça me plaît pas trop de perdre des cristaux de main là hop 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 prendre un, ça peut être utile. J'ai peu d'expérience sur les jeux de cartes comme ça. J'ai joué un peu à Yo-Gi-Oh. Mais je pense que le principal problème de ces jeux, c'est la création du deck. Après, une fois qu'on a le deck fait, il y a peu d'erreurs possibles. J'aime bien les provocations. J'aime bien chargé aussi. Ça fait beaucoup de petits, ça. Donc, j'ai pas de ça rien du tout. Bon, alors, je vais passer au suivant. Je vais... Je vais faire des sorts. J'en ai pas. Pour l'instant, j'en ai pas. Oui, donc, j'estime qu'il y a peu d'erreurs à faire quand on joue. Les erreurs sont commises plutôt quand on prépare le deck. Et ça, il faut bien connaître le jeu pour pouvoir... J'aime bien les trucs qui invoquent les petites bestioles. Oui, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est bien aussi quand on a un champ de bataille qui est rempli. Alors, j'avais... Il me semble qu'il faut en avoir beaucoup de 3 ou 4. Ça, j'aime bien celui-là aussi. Pardon. Là, je... Je me suis pas trop mal débrouillé avec le mage. Ah oui, ça a une provocation. Oui. Charge. Oui. Hop. Bon, pourquoi pas, ça. Ah, mais j'ai pas de sorts, hein. J'ai pas de sorts. Ça me plairait bien d'avoir. Ça me plairait bien d'avoir des sorts, quand même. Euh... J'y arrive pas trop vite, ça, on sent. Je vais prendre ça. Ah non, j'en ai déjà deux. Qu'est-ce que j'ai... Allez, hop. J'ai pas beaucoup de provocation, je pense. Euh... Parce que c'est bien provocation, quand même. Donc, avec moi, il faudra pas s'attendre à voir un Cador ou que je vous dévoile des trucs pour gagner. Il faudrait... Il faut plutôt voir un débutant qui va progresser. Donc, si vous voulez voir des Cador, hein, vous allez voir Epierre, vous allez voir Fanta et Bob, euh... Voilà, des gens qui maîtrisent le jeu. Moi, je vais plutôt être celui qui vous montre les erreurs qu'il faut pas faire. Euh... Non pas parce que je les connais, mais parce que je vais les commettre. Hein, c'est... C'est très différent. Donc, euh... Vous allez me voir progresser. En espérant que ce soit intéressant. C'est un petit jeu qui est quand même relativement addictif, hein, donc... Pour ceux qui connaissent pas le jeu, un... Quand on veut placer... On a, au début du jeu, on a 3 ou 4 cartes. Euh... Chaque carte nécessite un certain nombre de cristaux de mana. Là, vous voyez, celle-là, il en faut 3. Si je veux placer cette carte, il faut que j'ai 3 cristaux de mana. Euh... Que j'ai en stock 3 cristaux de mana. On part... Le premier tour avec un cristal. Et à chaque tour, on en a un de plus. Mais pas un de plus par rapport à ceux qui restaient du tour d'avant. Un de plus tout court. C'est-à-dire qu'au premier tour, j'en ai un. Au deuxième tour, j'en ai 2. Au troisième tour, j'en ai 3. Et ainsi de suite. Les cristaux qui sont pas consommés au tour d'avant sont effacés. Ils disparaissent. Et vous refaites le plein plus 1 au tour suivant. Voilà. Euh... Chaque fois que vous posez un monstre sur le... Bon, je vais appeler ça des monstres, hein... Chaque fois que vous posez une carte sur le champ de bataille, un serviteur, voilà. Euh... Il est endormi. Pour le tour-là, il peut pas attaquer. Sauf ceux qui ont charge. Charge. Charge, d'ailleurs, vous voyez, il peut attaquer immédiatement. Euh... Le but de ce jeu, c'est que chaque héros a 30 points de vie. Le but est de le faire tomber à zéro. Voilà, c'est bien. Donc, à chaque fois que vous pouvez attaquer, vous pouvez attaquer le héros. Sauf quand certains serviteurs ont provocation. Quand ils ont provocation, ça veut dire qu'avant de taper sur votre ennemi, sur le héros ennemi, ou un de ses serviteurs, vous devez d'abord vous débarrasser de celui qui a provocation. C'est pour ça que c'est très important d'avoir provocation. Parce que c'est une espèce de bouclier temporaire pour votre héros ou vos serviteurs. Bon, ben voilà, on va considérer que c'est terminé, hein. On va faire retour. On va faire 2-3 parties d'entraînement. Vous voyez, un quart de base, 10 sur 20, je crois que c'est ce qu'on a au départ. Bon, mage, j'ai les 20 sur 20 parce que j'ai joué un peu dessus. Guerrier, j'ai fait quelques parties, mais ce n'était pas brillant. D'ailleurs, je suis niveau 4. Le niveau mage, je suis niveau 13. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du niveau 1. Et... Ah oui, tiens. Bon, je vais partir du niveau 1 et mon but, c'est d'arriver au niveau 10. Donc chaque héros a une capacité spéciale. Le mage, c'est que pour 2 cristaux de mana, il peut infliger 1 point de dégâts au héros. Et il me semble que ça passe au-dessus de la provocation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de taper provocation, mais ça, ça reste à vérifier. Le guerrier, eh bien, il peut se donner 2 points d'armure. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait 2 points de vie en plus. Le chaman, il va invoquer des totems. Alors, il y en a de plusieurs types, donc c'est aléatoire. Voilà, donc je vais choisir ça. Contre... Bon, on va peut-être pas prendre expert, on va prendre normal. C'est con qu'il n'y ait pas un truc aléatoire. Après, je vais prendre au hasard. Toc. Ouais, j'ai fermé les yeux. C'est bon. Voilà. On espère être pas trop ridicule. On espère être pas trop ridicule. Ou voir toutes. Ou aucune. Là, le problème, c'est que je n'ai pas de carte à 1 cristal de mana. Donc, je ne vais pas pouvoir en jouer. Alors, je vais déjà me débarrasser des 2 là. Des 3 là. Peut-être que certains auraient gardé une des 2 à 3. Mais je préfère tenter d'avoir une carte de 1. Bon, c'est un tout petit peu mieux, on va dire. Ah, mais j'ai... Voilà. Donc, j'ai cette carte là qui me confère... Voilà. Attendez. Vous voyez ici là. Là, c'est les cristaux de mana. J'en ai 0... Voilà. Maintenant, j'en ai 1. Avec cette carte là, ça va m'en donner 1 de manière temporaire. C'est-à-dire, si je la joue maintenant et que je ne l'utilise pas, ben, ça sera perdu. Donc, si je le joue maintenant, j'aurai 2 cristaux de mana. Donc, j'ai le choix de jouer celui-là avec la pièce. Celui-là avec la pièce ou celui-là. Voilà. Ah bah, je vais jouer la pièce. Et... Celui-là. Voilà. Fin de tour. Voilà. Il avait comme pouvoir particulier d'invoquer un éclaireur murloc qui vaut 1 en attaque. C'est le rond jaune là. Et 1 en point de vie. Ça veut dire que quand il va attaquer, il fera 1 point de dégâts. Et quand il se fait attaquer, il n'a qu'un point de vie. Celui-là, il a 2 points de dégâts et 1 point de vie. Et vous voyez, les aides, là, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer. Bon, là, moi, je n'ai plus de mana. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas attaquer. Donc, je passe mon tour. Ah, il va m'attaquer. Parce qu'il s'est donné une arme. L'idéal, c'est quand on... Là, par exemple, j'ai la possibilité d'attaquer. Bon, alors, avec les deux là, je pourrais attaquer le héros. Ça, ce n'est pas interdit. Là, je peux. L'idéal, c'est quand il y a un serviteur, c'est de dépenser... que ça nous coûte le moins cher possible. Je pourrais très bien taper celui-là. Taper avec celui-là sur celui-là. Sauf que j'aurai le même résultat en tapant avec celui-là. Lui, avec son 1 point d'attaque, il va niquer son point de vie, comme celui-là le ferait. Sauf que dans les deux cas, le serviteur meurt. Donc, à faire, autant prendre celui qui est le moins utile. Voilà. Donc, je vais le taper. Tac. Voilà. Si j'avais tapé avec celui-là, il serait mort aussi. Donc, j'aurais été perdant dans l'affaire. Euh... Bon. Je vais mettre ça. Là. Et je vais attaquer. Voilà. Voilà. Je lui mets deux points, parce qu'il avait deux points de vie. Voilà. Fin de tour. Donc là, maintenant, quand il va m'attaquer... Alors, je ne sais pas si ça marche avec ça. Il sera obligé de m'attaquer, ce personnage-là. Voilà. Donc, il est obligé de m'attaquer. Voilà. 3, 3, charge. Eh bien, on va prendre celui-là. Comme ça. Je le pose. Il a charge. Donc, je peux attaquer immédiatement dans le tour-là. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, il ne faut pas se fier au score. Il y en a, ça descend vite. Et puis, ils peuvent vite remonter. Alors. 4. Ah bah, celui-là, il est bien, ça. Bon, ils vont se casser les dents dessus. Puisqu'il a 5 points de vie. Si les deux la attaquent, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Et ils seront morts tous les deux pour me tuer celui-là. Donc, je n'ai pas de véritable raison de les attaquer. Parce que si je t'attaque, je vais perdre. Et ils seront obligés de l'attaquer, lui. Voilà. Ça fait toujours 5 points de... Voilà. Fin de tour. Ah bah voilà, j'ai le même problème que lui, il a avec moi. Ah. Voilà, il a joué un sort. Et il m'a détruit mon serviteur qui était blessé. 5. Ah bah voilà, ça, c'est bon, ça. Alors, celui-là, il a un... J'ai un pouvoir. Ah bah si, c'est un sort, ça. Oui, j'ai un pouvoir. Ce serviteur... Enfin, je vais transformer un serviteur en grenouille avec 0 points d'attaque et 1 point de vie. Et donc, ça m'intéresse fortement. Puisque je vais transformer celui-là. Bah tiens, je vais utiliser celui-là aussi. Je vais utiliser celui-là aussi. Comme ça, je vais détruire... Celle-là. Je vais invoquer celui-là qui a charge. Donc, il peut attaquer immédiatement. Je vais attaquer sa grenouille. Tac. Et puis avec mon petit serviteur murloc, là. Je lui implique 2 points. Voilà. Les portes sont ouvertes. C'est ce qu'on peut faire. Celui-là, j'aime pas ça. Celui-là, j'aime pas ça. Celui-là, j'aime pas ça. Alors, je connais pas du tout les totems. Alors, je vais mettre provocation comme ça. Au moins, il sera obligé de me taper dessus. Qu'est-ce que ça fait 5 points ? Je peux pas l'avoir. Non. Bon, de toute façon, il me reste un point, mais je peux rien faire avec mon point. J'aurais même pas pu lui mettre 4 points, puisqu'il y en a un des deux qui dort. Voilà, hop. Alors, j'ai 7 points. Celui-là... Ah bah ça, c'est bien ça. Euh... Je vais prendre... Donc, je peux me débarrasser de celui-là. Oui, je vais prendre celui-là. C'est souvent un tournant quand on arrive à 7, parce qu'on peut sortir des grosses cartes. Alors, je vais donc... taper celui-là. Hop. Et il a pas de pouvoir, donc je peux passer au-dessus. Hop. Et de toute façon, s'il me tape ici, il lui restera plus qu'un point de vie, je pourrais le négocier assez facilement. Voilà. Voilà, il a utilisé un sort qui lui donne deux points de vie. Deux points d'armure. Là, c'est du gâchis, celle-là. Mais je vais la mettre quand même. Voilà. C'est du gâchis, parce que si j'avais 5 ou 6 cartes, là, elle a un pouvoir qui lui fait gagner un point de vie en plus. par carte que j'ai dans la main. Donc là, il en avait un au départ. Vous voyez le petit 1 en rouge. Enfin, dans la goutte de sang rouge. Et j'ai deux cartes en main. Ça lui fait... Je vais invoquer un total inéatoire. Je peux donner une double attaque pour un truc, mais j'essaie de le garder pour le prochain tour. Pour celui-là. Et là, pour l'instant, je vais... Je vais tuer son gros, là. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Voilà, donc... Il pourrait m'en négocier deux, s'il veut, mais... Je vais lui casser son bouclier. J'ai encore deux points de mana, mais je ne peux pas les utiliser. Enfin, si, je peux, mais je ne veux pas l'utiliser maintenant. Ah, ça je l'ai deux fois, donc... Ah oui, je suis obligé de le taper lui. Donc, si, je vais le perdre. Le problème, c'est que si je le tape là, je vais mourir. C'est pas lui. Bon, de toute façon, comme je... Allez, je vais peut-être faire une erreur. Non, je ne la fais pas. Je me suis dit, je vais peut-être le taper là. Même si je tape... Ah, si. Ah, on s'en attend, celui-là, il a... Ah oui. Donc, celui-là, il a un pouvoir, c'est qu'il va me soigner tous mes personnages à la fin de mon tour. Sauf le héros. Je crois que ça ne concerne pas le héros. Mais le problème, c'est que si je ne peux pas attaquer, parce que sinon, je vais perdre mon... Mon truc. Donc, je vais... Ah oui. Bon, tant pis. Je vais peut-être faire une erreur, mais je passe mon tour. Je finis. Oui, hop. Oui, hop. Ah oui. Ah, alors. Là, ça me permet de tirer une carte. Ah bien, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Bon, on va lui donner une erreur. Lui. Ah, elle. Donc, il pourra attaquer deux fois. Celui-là, on va être obligé de le tuer. J'invoque... C'est comme s'il avait 15 points de vie, hein. J'invoque un totem aléatoire. Et bon, bah... On va garder ça, hein. J'ai plein de manas, mais je ne les utilise pas. Je n'ai peut-être pas assez de cartes fortes. J'ai pu... Bon, oui, mais le problème c'est que je n'ai pas de... Bon, tant pis, hein. il ne sert à rien ah quoi que je suis bête j'aurais peut-être pu attaquer je suis bête on va lui mettre ça je vais invoquer un outil je m'occupe ça est-ce que combien il a ? 2, 5, 7, 8, 10, 12 ah d'accord, oui c'est une provocation ah ben c'est bon, je ne vais pas m'en faire mais je vais quand même je vais le forcer à attaquer ici tant pis ils se casseront les dents il y a au moins 2, 3 qui vont perdre voilà ah merde je ne suis pas bien là je ne suis pas bien voilà, et puis il se remet à chaque fois des boucliers est-ce que je n'ai pas oublié d'attaquer au tour précédent ? je ne sais plus bon, de toute façon je n'ai pas le choix mets-moi un provocation mets-moi un provocation charge ah c'est bon ça oui c'est dommage que je n'ai plus celui qui donne la furie des vents parce que j'aurais pu attaquer deux fois voilà s'ils ne me niquent pas les deux là normalement je gagne le prochain tour ah ben j'ai perdu et je n'avais pas fait gaffe de toute façon franchement je n'avais pas le choix bon ben magnifique extraordinaire démontrer mes talents non mais je crois que je me suis planté dans la conception du deck bon il faudra que je regarde ça à nouveau bon ben je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode en espérant pas avoir été trop ridicule ce dont je doute et j'espère que vous aurez envie de regarder les suivants voilà merci, au revoir